Dans ce cours, on va étudier la anatomie de la veine. Pour cela, on adoptera le plan suivant. On va commencer notre cours par une introduction, puis on va étudier la anatomie descriptive de la veine-carve supérieure, les branches d'origine de la veine-carve supérieure, ses rapports, ses branches collatérales, les voies de surveillance, les applications cliniques et voies d'abord, et à la fin, une petite conclusion. Pour introduire, la veine-carve supérieure est une grosse veine qui naît de la réunion du dos trombard gosévalique droite et gauche. Il draine le sang veineux des régions sus-diaphragmatiques du corps vers l'atrium droite. La veine-carve supérieure est située dans le médecin antérieur et supérieur. Il naît de la réunion des deux trombs brachiocéphaliques droite et gauche. L'angle de jonction droite et gauche est situé en avant du trombe artériel brachiocéphalique droite et en arrière de la première articulation chondrocostale et en arrière de la première articulation chondrocostale. Il est en regard de la troisième vertèbre thoracique. Concernant les branches d'origine, le trombe veineux vacucéphalique droit, il naît de la veine jugulaire interne droite et de la veine subclavière droite. Il naît en regard de l'extrémité interne de la clavicule droite. Il se dirige presque verticalement en bas et à gauche et il reste à droite de la ligne médium. Il se termine au regard de la première articulation sternocostale droite. Le trombe veineux vacucéphalique droit répond en avant à l'extrémité sternale de la clavicule, à la partie sternale de la première côte. En arrière, il répond au trombe artériel brachiocéphalique droit, en rouge. Il répond aussi au nerf vague, en verre. Il répond aussi en arrière à l'artère thoracique interne à sa naissance. A droite, il répond à la plèvre et au poumon droit. Il répond aussi à droite au nerf phrénique droit. A gauche, et vers l'artère médium, il répond à la trachée. Il répond aussi aux éléments médium-sépervicales, notamment la glande thyroïde. Le trombe veineux vacucéphalique gauche Il naît de l'union de la veine jugulaire interne gauche et de la veine sur clavier à gauche. Il naît en regard de l'extrémité interne de la clavicule gauche. Il a une longueur de 6 cm. Elle est horizontale, en bas et à droite. Il traverse la ligne médium. Pour fusionner avec son homonyme, on regarde la première articulation sternocostale droite et il donne la veine calf supérieure. Le tronc vacucéphalique gauche répond en avant au thymus, au manoeuvrion sternal, à l'articulation sternoclaviculaire gauche. En arrière, elle répond au tronc artériel vacucéphalique droit, à l'artère carotide commune gauche. Elle répond aussi en arrière à l'artère sous-clavière gauche. Au nerf phrénique gauche, elle répond au nerf vague gauche. Aussi en arrière, elle répond à l'artère thoracique interne gauche. Et en bas, elle répond à l'artère horizontale. La veine calf supérieure naît de la confluence des deux troncs vénœuvraccéphaliques droit et gauche. Elle est oblique en bas, en arrière. Elle contourne la partie ascendante de la crosse aortique. Elle se termine à la paroi supérieure de l'artère de l'atrium droit, en regard du troisième cartilage costal, et en regard de la sixième vertèbre thoracique. Pour les dimensions, la veine calf supérieure a une longueur de six centimètres, une largeur de 20 à 25 millimètres. La portion extra-épicardique de la veine calf supérieure répond en avant à la chaîne lymphatique médicinale antérieure, au thumus chez l'enfant, au bord antérieur du poumon droit, au plastron sternocostal, derrière lequel cheminent les vaisseaux thoraciques internes, artères et veines thoraciques internes, et à gauche, la veine calf supérieure répond à la partie ascendante du premier segment de la hôte. En arrière, de rond en bas, elle répond à la crosse de la veine asie grosse, au nerf phrenique droit, au nerf vague droit, en avant, elle répond au manoeuvrier sternal, à la première articulation chondro-costale droite, en arrière aussi, elle répond à la trachée, à gauche, elle répond au tronc veineux parco-céphalique droit, et aussi à droite, elle répond à la plèvre médiastinale et au poumon droit, en bas, elle répond à la crosse de la veine asie grosse, et en haut, elle répond à l'artère, à la veine sous-clavière droite. La portion intra-épicardique, elle est plus courte et elle est plus profonde. Le péricard est traversé par la veine calfe supérieure. Le péricard, elle constitue une gaine asymétrique, remontant plus haut sur le flanc gauche de la veine calfe supérieure. Dans le sac péricardique, la veine calfe supérieure répond en avant à l'auricule d'avoir, à gauche à la première portion de la orte racine, en arrière, elle répond à la veine pulmonaire supérieure droite. Elle répond aussi à l'artère pulmonaire droite. A l'extérieur du sac péricardique, elle répond en avant au deuxième espace intercostal, au bord supérieur du troisième cartilage costal. en arrière, elle répond au pudicule pulmonaire droit. Premièrement, l'artère pulmonaire droite et la veine pulmonaire supérieure droite. A droite, elle répond à la pleuvre et au poumon droit et aussi elle répond au nerf phrenique droit. Bonjour. Concernant les branches collatérales de la veine caphe supérieure, la principale collatérale est la grande veine azugose. La veine azugose, elle naît dans l'espace inframédestinal en regard de la onzième vertèbre thoracique. Elle naît de la réunion de ces deux racines, la racine externe qui est constante, qui est formée de la fusion de la veine lombaire ascendante droite et de la deuxième veine intercostale. La racine interne est inconstante. Concernant les voies de suppléance, en cas d'obstacle sur le système caphe supérieur, trois anastomoses se développent en fonction du niveau de l'interruption. Premièrement, les anastomoses entre le tronc veine eubrac océvalique et le système azugose. Les voies de suppléance sont premièrement, les veines mammaire interne, deuxièmement, les veines mammaire externe et à la fin, les veines intercostales supérieures droite et gauche. Puis, on a les anastomoses entre le système caphe supérieur et le système caphe inférieur en cas d'obstacle au niveau ou en dessous de l'abouchement de la veine grand azigose. Puis, on a les anastomoses transversales en cas d'interruption au niveau de la confluence des troncs veineux brachocéphaliques. Concernant les applications cliniques, premièrement, on a le syndrome caphe supérieur. Le syndrome caphe supérieur est dû à l'obstruction de la veine caphe supérieure par une thrombose ou bien par une compression extrinsèque. Ici, on a une image montrant une tumeur du poumon ou bien de l'apexe du poumon qui comprime la veine caphe supérieure. Il va entraîner une hypertension veineuse dans la partie sustenphragmatique. Ce syndrome comporte des vertiges, des troubles visuels, un œdème au niveau des paupières, un empattement des creux susclaviculaires, une cyanose du visage avec une tueurgescence du veine jugulaire. Dans les applications cliniques, on a aussi le cathétérisme de la veine sous-claviaire. Ce cathétérisme, il permet d'injecter des traitements aux patients mais aussi de mesurer la pression veineuse centrale. Les voies d'abord de la veine caphe supérieure. Premièrement, on a la sternotomie médiane totale. C'est une incision verticale médiane de la fourchette sternale jusqu'au de l'appendice xifoïde. L'abord de la totalité de la veine caphe supérieure entre extra-péricardiques nécessite l'ouverture du péricarde. Ici, on a le péricarde schématisé en vert. Puis, on a la thoracotomie postérolatérale. La thoracotomie postérolatérale droite avec section du muscle grand-dorsal. Donc, voilà le muscle grand-dorsal. Donc, l'ouverture se fait dans le quatrième espace intercostal qui offre la meilleure exposition de la veine caphe supérieure. Puis, on a la bithoracotomie qui associe une thoracotomie antérieure sous-mammaire bilatérale, donc, sous les deux rebords costals et une sternotomie transversale. Il donne une très bonne exposition sur les deux troncs veineux et sur le tronc de la veine caphe supérieure. En guise de conclusion, la veine caphe supérieure est une grosse veine qui ramène le sang veineux de l'état subdiaphragmatique du corps. Elle est située à la partie supérieure du midestin antérieur. Elle est formée de la réunion des deux veines brachocéphaliques d'Auat et Ghaf au regard de la troisième vertèbre thoracique. Elle se termine à la paroi supérieure de l'atrium d'Auat. Sa principale collatérale est la veine azicose. En cas d'obstacle sur le système CAV, des systèmes d'anastomose se développent en fonction de niveau de l'interruption. gebou de la